Réalise un étui thermique pour ton café, fais rapidement un jus de grenade fraîchement pressé et répare une fermeture éclair cassée. Regarde notre nouvelle vidéo pour apprendre de superbes astuces que tu vas pouvoir utiliser dans ton quotidien. Les filles prennent leur petit déjeuner. Elles ont toutes les deux une astuce culinaire. Samantha explique comment faire une omelette sans poils. Coupe finement un poivron, des tomates cerises et du basilic. Prends de la mozzarella à râper et des œufs. Sale et poivre. Mélange tous les ingrédients dans un sachet Ziploc. Abaisse le sac dans une casserole de bouillante et fais cuire l'omelette. Sans huile ou agent cancérigène ajouté. Tranche l'omelette pour qu'elle ait l'air plus délicieuse. Et Cindy partage une astuce pour préparer du bacon croustillant faible en gras. Plie plusieurs couches d'aluminium ensemble en accordéon. Place-les sur la grille du four et pose des tranches de bacon dessus. Cuilez au four pendant 10 minutes à 200 degrés Celsius. Le bacon est maintenant bien croustillant. Et toute la graisse a coulé dans l'alu. Avant de servir, saupoudre le bacon avec de l'anette hachée. Les filles ont hâte de goûter au plat de l'autre. Ces créations culinaires ont dépassé toutes leurs attentes. L'omelette et le bacon ne restent pas longtemps dans les assiettes. Et les manger a pris moins de temps que les préparer. La fermeture éclair du sac à main de Samantha s'est coincée juste au moment où il s'apprêtait à sortir. Mais elle connaît une astuce pour y remédier. Frotte la fermeture éclair coincée avec du papier sulfurisé. Le revêtement sur le papier contient de la cire. Ce qui aide la fermeture à mieux glisser. Et regarde ! Le sac est à nouveau comme neuf. Cindy remarque le carnet intrigant de sa copine. La couverture est tellement belle ! On dirait une œuvre d'art ! Enduis la couverture d'un cahier de peinture acrylique. Laisse sécher. Recouvre de la cellophane avec une autre couleur de peinture. Pose le film sur le carnet pour faire une empreinte. Répète le processus en utilisant des couleurs différentes. Réalise des impressions colorées avec du film. Tu peux faire un tableau entier de cette manière. Cindy demande si elle peut avoir le cahier. Mais Samantha ne veut pas lui donner son trésor. Alors, Cindy lui propose un échange. Un autre cahier pour Samantha. Il est brillant, beau et il soulage le stress. Dissous de la glycérine dans de l'eau. Ajoute du colorant alimentaire. Et des paillettes colorées. Mets un entonnoir dans un sac Ziploc. Et ferme-le. Verse le liquide scintillant à l'intérieur. Ainsi que des sequins. Répartis le liquide uniformément dans le sac. Colle le sac sur un cahier à couverture rigide. Utilise du ruban adhésif double face. Découpe un cadre de la taille du cahier dans une feuille de feutrine. Utilise du ruban adhésif double face pour les fixer. L'échange s'est bien déroulé. Maintenant, les deux filles ont un nouveau carnet. Un cahier relaxant avec une couverture scintillante et hypnotique. Et un cahier artistique avec un chef-d'œuvre moderne. Cindy a reçu un bouquet de fleurs. Mais au lieu de le mettre dans l'eau, elle vide l'eau du vase. Euh, c'est quoi son secret ? Étends un morceau de cellophane. Imbibe des lingettes avec de l'eau. Recouvre le film avec. Et enroule-le autour des extrémités des tiges. Décore le film avec du papier et du ruban. Cette astuce gardera ses fleurs fraîches même si elles restent longtemps sans eau. Le film préserve le liquide. Cindy veut congeler des produits frais. C'est facile à faire avec cette astuce de sous vide. Coupe une pomme. Mets les morceaux dans un sac Ziploc. Insère une paille dans le sac. Et ferme-le. Prends une grande aspiration à travers la paille. Ça enlèvera tout l'air du sac. Fais la même chose avec un sac rempli de légumes en morceaux. Cindy congèle des snacks équilibrés pour plus tard. Et sans même avoir besoin d'équipement spécial. Barbie a changé de look. Samantha a remarqué son style super cool. Comment est-ce que Cindy a réussi à aussi bien teindre ses cheveux ? Enveloppe soigneusement le corps de la poupée dans de la cellophane. Rince la vieille coloration de ses cheveux. Sèche-les et brosse-les. Colore des mèches avec des marqueurs. C'est super simple ! Tu as juste besoin de cellophane et de marqueur pour lui donner ce nouveau look roqueur. La poupée n'a pas été blessée lors du traitement de beauté. Et elle a l'air comme neuve. Cindy prépare quelque chose de très mystérieux. Pourquoi est-ce qu'elle masse un sac et porte des gants en caoutchouc ? C'est une nouvelle technique de peinture ! Une peinture dans un sac Ziploc. Enduis la paroi interne d'un sac Ziploc avec de la peinture acrylique. Mets une toile à l'intérieur. Zip le sac pour que la peinture ne sorte pas. Etale-la sur la toile avec tes doigts. Une fois que toute la toile est peinte, enfile des gants et retire délicatement la toile du sac. Laisse la peinture sécher. Et ajoute des éclaboussures blanches avec de la peinture acrylique. Samantha veut aussi essayer. Elle attrape des gants. Et on commence à créer. On va faire un massage coloré à cette peinture. C'est amusant, facile, et le résultat est magnifique ! Elle a maintenant un nouveau chef-d'œuvre pour sa collection. Samantha veut du jus de grenade frais. Fastosh ! Jette un œil à cette astuce ! Lave une grenade. Mets les graines dans un sac Ziploc. Écrase et réduis les graines en purée avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'elle rende du jus. Coupe un coin du sac. Et verse le jus dans un verre. Mmmh, du jus de grenade fraîchement pressé ! C'est un moyen simple de préparer une boisson délicieuse ! Cindy adore le café. Mais elle adore aussi les longues conversations au téléphone. Alors, elle utilise cette astuce. Un étui pour garder son café au chaud dans son gobelet. Couvre un gobelet à café d'aluminium. Colle une bande de papier mousse autour. Le gobelet usagé sort facilement de l'étui. Après une longue discussion, Cindy retourne à son café. Grâce à son étui thermique, sa boisson est encore chaude. Mmmh, délicieux ! Samantha a mis sa nourriture dans une boîte déjeuner en plastique. Mais elle n'a pas pensé à la sécurité de ses aliments. Le moindre petit mouvement mélange tous les ingrédients ensemble. Elle va devoir faire des séparateurs de nourriture. Plie des feuilles d'aluminium plusieurs fois sur elle-même afin d'obtenir des bandes identiques. Plie la feuille au milieu comme ceci pour former des lignes perpendiculaires. Et plie deux bandes d'aluminium pour former la lettre T. Assemble-les à l'aide de rubans adhésifs double-fesse. Place le séparateur dans la boîte déje. Cindy a amélioré sa boîte déjeuner. Maintenant, chaque ingrédient a son compartiment. Et la laitue n'envahira pas l'espace personnel des tomates. Et voici une autre astuce pour transporter sa bouteille. Si tu utilises du film alimentaire, tu ne risqueras plus jamais de la renverser. Étire du film sur la bouteille. Et ferme bien le bouchon. Maintenant, il n'y a plus aucun risque d'inondation dans ton sac. Les filles sont occupées à faire des sculptures. Samantha tente de former un cœur en pâte à modeler. Mais son cœur finit par se briser. Ou plutôt s'émietter. Utilise un moule en aluminium. Découpe des lanières de carton épais. Enroule les bandes dans plusieurs couches d'aluminium. Fixe-les avec du ruban adhésif double face. Réalise des formes différentes avec les bandes. Un cœur, un cercle et un triangle. Fixe les bords avec du ruban adhésif double face. Samantha découpe un joli cœur parfaitement avec son nouvel emporte-pièce. Et Cindy lui propose de pimenter un peu les choses. On va faire une forme géométrique avec un cercle et un triangle. Cindy secoue ses clés. Cette performance musicale tâte sur les nerfs de Samantha. C'en est même difficile de lire. Samantha décide de distraire sa copine avec un porte-clés original. Plie une pochette en plastique en deux. Coupe-la. Décime deux triangles identiques. Découpe-les en laissant une marge. Superpose-les. Enveloppe le bord avec du papier sulfurisé. Et scelle-le à l'aide d'un fer à lisser. Retire le papier sulfurisé. Nettoie les traces de marqueur à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool. Scelle le triangle sur deux côtés. Verse des paillettes dedans. Et de l'eau. Scelle le troisième bord avec le fer. Coupe les bords avec des ciseaux pour scrapbooking. Fais un trou avec une perforatrice. Insère un anneau de porte-clés. Attache-le avec une pince. Cindy accroche le porte-clés à ses clés. Il est tellement souple et pratique ! Mais le bruit continue. Le porte-clés n'a pas réussi à distraire sa copine bruyante très longtemps. Samantha ne survivra plus très longtemps à cette torture de clés. Cindy est sur le point de sortir. Mais elle se souvient qu'elle a oublié son téléphone dans sa chambre. Elle va devoir y retourner. Mais elle ne veut pas enlever ses chaussures. Alerte astuce ! Emballe tes chaussures avec de la cellophane. Et retourne à l'intérieur. Cindy ne salira pas les sols. Une astuce propreté pour toutes les têtes en l'air. N'oublie pas de retirer le film avant de sortir. Tu as aimé nos astuces utiles ? Alors dis-nous dans tes commentaires lesquels tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours. Et n'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles astuces super utiles sur Troom Troom.